Musique Aujourd'hui dans notre série Terroir Gourmand, nous partons en Bourgogne découvrir deux produits qui font l'histoire du Dijonais, la moutarde et le cassis. Nous irons la rencontre de Viviane et de sa fille Élise qui transforment en crème et en confiture le cassis tout juste récolté. Des champs de Fabrice au Meule de Fallot, nous découvrirons la fabrication de la célèbre moutarde de Dijon. Je vous laisse découvrir ces beaux produits et ceux qui les font perdurer et je vous retrouve juste après pour cuisiner avec vous une recette à base de moutarde et de cassis. A tout de suite ! Terre de vignobles, de patrimoine et d'histoire, la Côte d'Or est une vaste mosaïque de paysages multicolores qui donnent le ton à chaque saison. C'est l'automne d'ailleurs qui ravira le département de son nom si poétique, inspiré par l'or éclatant des feuilles de vignes qui s'étendent à perte de vue sur les coteaux et les vallées de cette célèbre Bourgogne. La ville de Dijon est bien entendu célèbre pour sa fameuse moutarde qu'on s'arrache dans le monde entier, mais sans l'élan de producteurs comme Fabrice, la production de moutarde aurait disparu du pays bourguignon. C'est aussi le sort qui a bien failli être jeté sur la production du cassis, qui face à la pression et à la demande de vignobles dans la région, a quasiment cédé sa place pourtant historique. C'était sans compter sur la persévérance de Viviane et de sa fille Élise qui perpétue une tradition et une véritable passion pour ce petit fruit rouge acidulé. Il y a quand même quelques belles branches. Il y a des pieds où il n'y a pas beaucoup de cassis, mais il y a quelques belles branches. Le cassis, c'est une petite baignoire qui est accrochée sur une grappe. Le nombre de grains est variable selon les grappes. Ce pied est particulièrement beau cette année et il compte 6 grains. Mais il y a d'autres pieds où il y en a beaucoup moins à cause du mauvais temps. Voici un petit échantillon qui est vraiment beau. Les grains sont beaux, la couleur est belle, intense. Effectivement, il est très fort en bouche. Malgré une météo compliquée cette année, Viviane devrait pouvoir récolter environ 50% de sa production habituelle. Alors là, on est en train de faire un petit état des lieux avant le passage de la machine pour la récolte mécanique. Et a priori, il est mûr parce que quand on l'écrase dans ses mains, on voit qu'il est rouge. C'est la peau qui donne la couleur. Alors le noir de Bourgogne est une variété qui est traditionnellement cultivée dans notre région, même s'il en existe d'autres. C'est la seule variété que je produise et dans le sens où j'utilise seulement les fruits que je récolte, je n'utilise que cette variété pour tout ce qu'on fabrique, à savoir la crème de cassis, la confiture et le nectar de cassis. La récolte des champs de cassis de Viviane se fait en général au mois de juillet. Mais elle attend toujours le moment le plus propice pour récupérer les précieuses baies. Pour la récolte du cassis, on utilise une machine. Et lorsque la machine arrive chez nous, elle se met au bout du rang. Elle enjambe le rang. Et à l'intérieur de cette machine, il y a deux secoueurs qui vont secouer de gauche à droite l'arbuste. Et après, le chauffeur de la machine peut régler l'intensité de la frappe des cassis, de façon à ce que les cassis tombent et après ils sont récupérés dans des caisses. Quand on fait une nouvelle plantation, on attend trois ans pour pouvoir récolter du cassis, pour qu'il y en ait une quantité significative. Et puis aussi le fait que les arbustes doivent être assez hauts pour que la machine puisse récolter plus facilement. Une plantation peut durer une quinzaine d'années. On pourra mettre quelques-unes dans la 200 salle. Laissons les cassisiers verdoyants de Viviane pour retrouver une autre touche dorée qui parsème les plaines de la région. Sur les champs de moutarde de Fabrice, la question se pose de la maturité des plants en vue de la récolte de ces petites graines par qui tout commence. La graine de moutarde, c'est de la famille des crucifères. C'est une graine oléagineuse. Quand on l'écrase, elle fait de l'huile. Avant d'être à ce stade-là, on a eu une fleur. Cette fleur, elle a donné un fruit. Alors le fruit, on voit, c'est ça. Ça s'appelle décilique. Et à l'intérieur du fruit, il y a des graines. Et là, on trouve les graines de moutarde. Quand on casse le fruit, c'est un petit peu comme un petit pois qui est plus sec. Et à l'intérieur de cette silique, on trouve les graines de moutarde. Donc, historiquement, je crois que la naissance de la graine de moutarde, ça vient plutôt de l'Inde. On va dire, il y a peut-être 500 ans, 600 ans ou même plus que ça. Elle a été cultivée au moment des ducs de Bourgogne parce qu'il s'est avéré que la moutarde avait des vertus un peu gustatives et digestives. Donc, c'était une époque où, a priori, il y avait des gros festins. Peut-être pas pour tout le monde, mais au moins pour les plus riches. C'est comme ça qu'il y a peut-être quelque chose qui est sorti autour de la recette de moutarde de Dijon. Cette graine, quand on l'écrase, qu'on la mélange avec de l'eau, du sel et du vinaigre, ça en fait une pâte et une pâte qui s'appelle la moutarde. Bien que la moutarde ait toujours été faite en Bourgogne, la production de ces graines a bien failli disparaître. La culture de la graine de moutarde a été réalisée, on va dire, en Côte d'Or ou en Bourgogne, jusque dans les années 80. Mais étant donné que c'était une production plutôt mineure en quantité, il n'y a pas eu de recherche et de développement et au fil du temps, elle était délaissée par les agriculteurs parce qu'elle n'était plus rentable. Donc les industriels se sont tournés plutôt vers une ressource de graines au Canada. Dans les années 90, il y a eu un programme de relance de graines de moutarde qui a été mis en place en Bourgogne parce que justement, on s'est dit, on a la chance d'avoir encore ces industries autour de nous, avoir des artisans qui cherchent la graine et est-ce qu'on ne peut pas réintroduire cette culture dans notre agriculture bourguignonne. La moutarde de Dijon est une recette qui, par conséquent, peut se faire n'importe où dans le monde. La vraie moutarde locale, c'est celle de Bourgogne, détentrice d'une IGP, une indication géographique protégée qui garantit son origine. Pour réaliser de la moutarde de Bourgogne, il faut de la graine produite en Bourgogne, il faut un moutardier qui soit basé en Bourgogne et dans la recette, au lieu d'utiliser du vinaigre, il faut qu'il associe du vin blanc à haussé de Bourgogne. Et une fois que tout ce protocole est respecté, il a le droit de vendre une pâte de moutarde qui s'appelle moutarde de Bourgogne à la recette moutarde de Dijon. Cette graine de moutarde qui pousse sous le regard attentif de Fabrice est ensuite confiée aux bons soins et au savoir-faire de marque, moutardiers de génération en génération. La moutarde de Riffallo a été créée ici, à Beaune, en 1840. Il y a eu plusieurs propriétaires et mon grand-père maternel rachète cette fabrique en 1928. En 1963, mon père succède à mon grand-père et moi j'en suis le dirigeant depuis 1994. Donc c'est vraiment l'une des plus anciennes fabriques de moutarde basées en France, mais surtout qui perpétue ce savoir-faire traditionnel de l'écrasement lent à la meule de pierre. On stocke une bonne partie de nos graines de moutarde de Bourgogne ici. Nous avons bien sûr d'autres espaces de stockage, mais celui-ci est en tout cas historique. Alors on a préféré effectivement cultiver en Bourgogne de la graine attécumant brun. Pourquoi ? Parce qu'elle convient parfaitement bien à la fabrication des moutardes qu'on sait faire en Bourgogne et en France, les moutardes de type Gijon, moutardes qui sont un petit peu fortes et qui montonnaient. Et il existe également des variétés attécumant blonds qui sont plus utilisées pour faire des condiments ou pour faire des moutardes un peu style américain ou voire condiments allemands qu'on consomme également dans d'autres pays d'Europe. Notre moutarderie a vraiment un ancrage régional de part les graines qui viennent principalement de la région puisqu'on utilise à plus de 100% des graines qui viennent de notre terroir et puis aussi par rapport aux techniques traditionnelles de fabrication à la mule de pierre puisque nous respectons en fait la tradition telle que les maîtres moutardiers nous l'ont instituée. Notre graine de moutarde est tout d'abord lavée et pesée. Elle est ensuite trempée dans le verjus qui est un mélange de vinaigre, de sel et d'eau. Le vinaigre étant parfois remplacé par du vin blanc de Bourgogne aligoté dans le cas de la moutarde de Bourgogne. Le mélange sera ensuite envoyé sur les traditionnelles meules de pierre qui écrasent les graines sans échauffement en préservant toutes les qualités gustatives de la pâte de moutarde. Vous avez devant les yeux plusieurs étapes de fabrication. Celle-ci, c'est la moutarde à l'ancienne. Donc c'est cette pâte de moutarde qui sort de l'eau meule et qui est une moutarde à l'ancienne qui comporte encore l'écorce de la pâte. Et pour obtenir une moutarde de Dijon ou une moutarde de Bourgogne, il faut tamiser cette pâte. Donc séparer l'écorce, donc la pellicule extérieure de la graine, de la pâte de moutarde. C'est ce qu'on fait grâce à ces machines, ces tamiseuses qui séparent ces deux éléments. Et là on a une pâte effectivement jaune, jaune vive, une pâte de couleur gourmande et qui est très épaisse et qui a vraiment une saveur exceptionnelle. La sauvegarde de ce savoir-faire traditionnel bourguignon est le point commun unissant Marc et Viviane qui défend elle aussi avec fierté son héritage. Mon père a créé la licoristerie en 1978. J'ai pris sa succession en 2001 et récemment ma fille s'est jointe à nous pour poursuivre cette aventure. C'est une très belle chose que ma fille travaille avec moi. Ça permet de pérenniser l'entreprise et on a un objectif commun de continuer à travailler à un niveau artisanal en privilégiant la qualité de notre matière première, à savoir les fruits. T'as noté le poids ? Pour fabriquer de la crème de cassis, les fruits sont passés dans un broyeur afin de les éclater. Ils macèrent ensuite dans une cuve pendant 6 à 8 semaines avec de l'alcool neutre à 96 degrés. Une fois la macération terminée, Viviane récupère d'un côté le jus de la macération, de l'autre le jus de presse des fruits imbibés d'alcool. Ils sont alors rassemblés dans une cuve où Viviane les laissera reposer pour obtenir un jus que l'on nomme infusion. Lorsque l'infusion est claire, on va la soutirer et on la transvase dans une autre cuve et on ajoute du sucre cristallisé et on fait fondre le sucre et là, la fabrication est terminée. Le cassis est prêt à être mis en bouteille. Sur notre étiquette de crème de cassis, il est stipulé que c'est de la crème de cassis de Bourgogne. Donc en fait, on est labellisé par un IG. Donc quand la crème de cassis s'appelle de Bourgogne, ça signifie à la fois que les bêtes cassis viennent de Bourgogne et que la recette comprend beaucoup, essentiellement du moins, de la variété noire de Bourgogne. Nous, on est 100% au noir de Bourgogne et c'est une variété de fruits qui est relativement noble en licoristerie. Elle a des qualités aromatiques qui sont incomparables. Donc en fait, ça donne une crème de cassis de bonne qualité. Et la deuxième petite étiquette qu'on ajoute, c'est la médaille d'argent au concours général agricole de Paris en 2015, puisque tous les ans, on présente nos produits et puis en 2015, on a eu la médaille d'argent sur cette crème de cassis. Chez les Jouanais, ce savoir-faire traditionnel ne s'arrête pas à leur délicieuse crème de cassis. La petite baignoire inspire aussi une recette de confiture traditionnelle qui nous replonge avec plaisir dans les saveurs d'antan. On a récolté les fruits hier. On les a ensuite rapatriés jusqu'à chez nous. On en a mis une partie en macération pour faire la liqueur et on en a gardé une partie pour faire la confiture. Après les avoir épépinés, les voici dans la bassine en cuivre. Alors, on sait que la confiture sera belle quand elle perle sur la cuillère. Elle doit couler sur la cuillère doucement. En fait, on ne doit pas avoir la sensation qu'elle est liquide. Le cru 2016 est vraiment bien parfumé. On n'a pas eu la quantité en fruits, mais on aura la qualité. Cette confiture artisanale faite avec amour, patience et délicatesse se retrouve bien souvent dans la recette d'une fameuse gourmandise locale. la nonnette. Très bien. Alors, moi, je vais vous proposer une nonnette en dégustation. Nonnette au cassis. Allez-y, messieurs-dames. Ça, c'est bon, les nonnettes. La nonnette de Dijon. Donc, c'est un petit pain d'épiceron avec un intérieur confiture. Et donc, la nonnette traditionnelle est avec de la confiture d'orange. Mais on peut la retrouver avec les confitures qui représentent la région, comme le cassis, bien sûr. La framboise, c'est, on va dire, la madeleine proust de beaucoup de personnes puisque cette nonnette était souvent offerte pour Noël en petit cadeau avec la mandarine, donc sous le sapin. À l'orange, je les aime bien mais au cassis, elles sont bonnes aussi. C'est la première fois que vous les goûtez, celles au cassis ? Oui. Bon. C'est très bon. C'est délicat. Pendant que cette nonnette se déguste avec plaisir à Dijon, Fabrice retrouve Jérôme, un conseiller technique de la chambre d'agriculture, sur des parcelles d'expérimentation où il teste différentes variétés. Pour trouver la variété la plus productive et la mieux adaptée aux moutardiers, on met en place des essais, donc des plateformes d'essais avec un certain nombre de variétés. Là, ici, il y en a 56. L'idée, c'est de pouvoir les comparer les unes avec les autres dans un même milieu pour trouver les variétés qui conviendraient aux moutardiers, mais aussi aux avulteurs, sachant que les avulteurs, l'objectif, c'est de faire le plus de rendement possible pour dégager le meilleur revenu. Et pour les moutardiers, il leur faut une variété qui leur convienne pour faire de la patte de moutarde. Là, sur cette variété-là, on voit bien, il y a pas mal de pieds qui sont touchés par le sclérotinia, il y a pas mal de pieds blancs. Tu vois, celui-là ? Là, on voit que... Ça, cette année, il y en a beaucoup dans les percels. C'est l'année qui est comme ça. C'est exceptionnel d'en trouver autant que ça. Oui, oui. Puis bon, vu qu'il n'y a plus tous les jours, peut-être qu'il aurait fallu traiter une fois de plus. Là, tu crois que tous les pieds blancs comme ça, les pieds secs, c'est une variété sensible. Tous les pieds blancs, c'est du sclérotinia. Ils sont bien secs, toi, par rapport à... Et on voit les variétés, même plus tardives, on voit pas de... Ça, c'est une variété, il n'y a pas de pieds blancs. Donc ça, ça pourrait donner peut-être une bonne variété pour l'avenir. C'est important que ça soit produit localement. Bon, déjà, on parle souvent d'agriculture durable. Donc c'est vrai que l'agriculture durable, déjà, l'idée, c'est que ça soit produit, les matières premières soient produits aux portes des usines. Donc là, il faut savoir qu'à Dijon, on a tout un tas de moutardiers qui produisent plus de 90% de la production nationale de moutarde. Donc c'était dommage d'avoir les usines à la porte et d'aller acheter de la graine au Canada alors qu'on pouvait le faire localement. Donc on a travaillé pour développer la culture, ça a bien pris. Et donc maintenant, on arrive à provisioner les moutardiers sans problème. Donc là, on va... On va aller les coller, on va regarder avec les 100 graines, on va les écraser pour voir si... Si l'amande à l'intérieur est jaune ou si elle est verte. Il n'y a pas de graines vertes, il n'y a pas la menthe verte, donc elle est au mur, on va pouvoir récolter. Grâce à l'investissement d'une poignée de producteurs, cette culture originelle a retrouvé sa place dans ce terroir si accueillant pour la moutarde et pour le plus grand plaisir des gastronomes. Vous trouverez principalement trois sortes de moutarde très connues pour la moutarde de Riffalo. Vous aurez la fameuse moutarde de Dijon qui est fabriquée à base de vinaigre et qui est plutôt une moutarde forte. Vous trouverez également la moutarde de Bourgogne. C'est une moutarde qui est dotée d'une égypte et qui a une indication géographique protégée, c'est-à-dire qu'elle est fabriquée uniquement avec des graines de moutarde cultivées en Bourgogne et du vin blanc AOC bourgogne à ligotier. On sent vraiment une différence. La moutarde de Dijon qui est donc fabriquée à base de vinaigre est vraiment forte. Le piquant expose tout de suite en bouche. Pour la Bourgogne, ce sera un peu plus subtil, un peu plus en longueur au niveau du piquant. Donc ça se sent vraiment. Le vin blanc va vraiment apporter de la finesse et de la rondeur à la moutarde. Alors c'est des moutardes qui sont nature donc on peut les associer facilement avec tout que ce soit les viandes, les poissons, en sauce chaude, en vinaigrette, en base de mayonnaise. Et vous trouverez une autre moutarde qui est fabriquée à base d'une autre spécialité de Dijon. Il s'agit de la moutarde au cassis. Alors la cassis, elle a un goût légèrement sucré mais ça reste une moutarde piquante. Elle est faite à base de crème de cassis et elle se mariera particulièrement bien avec la viande rouge, le gibier et le magret de canard. Les côtes d'Orient sont fières de leurs produits et de leurs terroirs. C'est avec plaisir qu'ils retrouvent ces goûts d'antan soigneusement préservés et transmis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Le fait de travailler en famille, c'est à la fois un métier qu'on nous transmet parce qu'il n'y a pas d'école pour être licoriste. c'est vraiment un savoir-faire qu'on nous transmet et puis c'est aussi un héritage familial. C'est quand même quelque chose que mes grands-parents ont construit, ont fait perdurer. Ma mère travaille dur également pour que ce savoir-faire perpétue. Et puis c'est vrai que je n'avais pas forcément envie que ça s'arrête donc d'où l'idée de reprendre à la suite de ma mère. Je travaillais dans le social donc rien à voir. Après c'est vrai que j'ai toujours baigné dans le cassis dans le sens où je venais faire les cueillettes des petits fruits quand j'étais plus jeune. J'ai toujours aidé ma mère à mettre en bouteille quand il y avait des fabrications donc je savais quand même dans quoi je m'engageais. Tiens là il y en a des beaux. Un beau aussi. Tu peux faire l'affaire. Ça fait quand même 38 ans que mon grand-père fait vivre sa famille finalement parce que s'il n'avait pas débuté on n'en serait pas là. Donc c'est quand même oui une fierté de pouvoir continuer ce qu'il a créé au départ. Tu te rappelleras celui qu'on a choisi ? Oui, on va le voir en revenant. La transmission, la famille, le savoir-faire et la tradition. Autant de valeurs partagées par les bourguignons et qu'ils nous offrent avec plaisir à travers des produits respirant la passion. On ne s'étonnera pas de retrouver le jaune moutarde et le rouge cassis sur le blason de la Bourgogne tellement ces deux produits font partie intégrante de l'histoire et du patrimoine de la Côte d'Or. Aujourd'hui, je vous propose un soufflet froid de chou-fleur à la moutarde coulis de cassis. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 450 g de chou-fleur 50 g de moutarde de Dijon 220 g de crème liquide 12 g de feuilles de géatine poivre du moulin 5 g de graines de moutarde 10 g de gros sel 1 quart de botte de menthe 80 g de cassis Pour la préparation du chou-fleur Coupez le chou-fleur en bouquets et les faire cuire pendant 20 minutes dans de l'eau bouillante salée. A mi-cuisson, prélevez un gros bouquet d'environ 50 g et le rafraîchir réservé au frais. Pour la préparation des moules dans une feuille de papier sulfurisé taillez 4 bandes dépassant le haut des ramequins de 3 cm. Pour réaliser cette recette, j'ai utilisé des moules qui sont les plus classiques en cuisine 8 par 4 et qui sont notamment ces moules que l'on adore pour faire les crèmes caramel. Les enroulez ensuite autour des ramequins en les maintenant avec du ruban adhésif. Mettez les feuilles de gélatine à remolir dans l'eau froide. Terminez la cuisson des chou-fleurs puis l'égouttez et le mixez en une fine purée. Tiedir 3 grosses cuillères de soupe de purée de chou-fleur. Ajoutez la gélatine égouttée et mélangez le tout. Ce qui est important, c'est que quand vous allez incorporer la gélatine, il faut vraiment respecter au grain de près la quantité qu'il vous faut. Montez au feu et la crème comme une chantilly. Ajoutez la moutarde et les graines de moutarde. Incorporez le reste de purée. Salé et poivré. Mélangez. Ajoutez le chou-fleur mi-cuit en petite sommité terminée par la purée additionnée de gélatine. Et surtout, la purée pas trop chaude parce qu'une fois qu'on va ajouter la crème chantilly, malheureusement, si c'est trop chaud et si les proportions ne sont pas respectées, cette crème va s'effondrer. Remplir les ramequins jusqu'en haut du papier et lisser le dessus avec une spatule. Réservez au réfrigérateur au moins 6 heures. Pour le coulis de cassis, réservez 10 cassis pour le dressage. Mixez le restant avec les feuilles de menthe. Pour le dressage, sortir les soufflets 10 minutes avant de les servir et ôter la bande de papier sulfurisé avec précaution. Faire de petites boules ou puits dans le soufflet puis le remplir de coulis. Disposez les sphères sur le soufflet. Ajoutez quelques pouces ou fleurs. Déposez enfin les ramequins dans une assiette sur une antelle. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada